Allez, on poursuit avec une question que vous aimeriez bien Thierry dans une roulotte ? Alors avec du confort, je suis honnête. Bon, ça tombe bien. Figurez-vous que la version moderne de la roulotte, elle a le vent en poupe. On l'appelle désormais tiny house, le terme change. Le confort minimum est assuré depuis le premier confinement. Et l'envie de changement de vie de beaucoup de Français, la demande a littéralement explosé en Lorraine. On trouve d'ailleurs trois constructeurs près de l'Uneville, reportage de Cécile Boisson avec Kamel Calfouni. Une mini maison sur roue que l'on peut transporter au gré de ses choix de vie. La tiny house, c'est un rêve de nomade avec un goût de liberté. Un habitat alternatif et écolo que Romain Crémet a décidé de construire lui-même en fondant son entreprise il y a trois ans. Alors une tiny house, c'est une toute petite maison qui est construite comme une vraie maison au saturbois avec des vrais matériaux, des matériaux respectueux de l'environnement. On isole nos tiny avec du coton, on met des bardages locaux type Douglas et on travaille avec beaucoup de bois qui vient des Vosges, des forêts tout près de chez nous. Avec son associé de cousin, il fabrique actuellement deux tiny houses pour un client installé dans la meuse. L'une sera un espace nuit avec salle de bain, l'autre une tiny avec cuisine et séjour. Depuis deux ans, la demande est en forte hausse pour ses habitats économes en énergie. Donc on entre ici dans la tiny house avec d'abord l'espace couchage, un lit de place classique et puis on a ici la partie salle de bain. Cette tiny est louée aux stagiaires d'un centre de formation au métier du bois. Elle est raccordée au réseau mais avec l'installation de panneaux solaires et de batteries, elle pourrait aussi être totalement autonome en électricité et en eau. Elle répond donc aux défis climatiques. En fait, on va adapter son mode de vie à son système autonome en limitant les apports, les besoins en électricité et en limitant ses besoins en eau également. Pour un couple, un couple avec enfant, c'est un habitat qui répond très bien aux défis du jour et du futur. Une tiny house coûte en moyenne 60 000 euros et il n'y a pas besoin de permis de construire pour l'installer. Aujourd'hui, les clients de Romain et Antoine ont entre 25 et 45 ans ou sont retraités. Ils vivent ou travaillent dans leur tiny, un habitat évolutif qui a de l'avenir. Merci. Merci.